Dans le challenge de la chanson Revisité cette année, deux chansons ont été retenues. Dans la tienne, des Taraoura, que tu as écrites en 1992. Alors très rapidement, quelle est l'histoire de cette chanson ? Des Taraoura évoquent la canicule de 1992. Cette canicule, elle a beaucoup perturbé mon quotidien, le mien. Et si tu écoutes bien le texte, on parle de Mawit Eitor Hiti. Alors moi, je rendais responsable Mawit de cette chaleur, puisque Mawit, il a retenu la course du soleil, si on se rappelle bien. Ensuite, j'ai voulu donner une précision pour qu'on garde en mémoire cette chanson. Je me suis dit, il faut que les gens sachent où ça s'est passé. Donc ça s'est passé sur l'île du Taraoura. Le Taraoura est l'ancien nom de Hiti. Et il y a très longtemps, dans une autre légende, des Aïtos de Tamanou ont transporté des pierres au bord de mer. Tahit. En fin de compte, ils ont transféré le man, le pouvoir de ces pierres vers l'océan. Et en tahitien, transféré se dit Tahit. Voilà l'histoire du Taraoura. En fin de compte, j'ai pris des briefs de trois légendes pour raconter mon quotidien et cette saison chaude de 1992. Alors justement, tu l'as écrit en 1992, mais c'est seulement en 1994 que Marouya, qui a rendu populaire l'interprétation de cette chanson, a commencé à s'imprégner un peu de cette chanson. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans ? En fin de compte, en 1992, il y avait d'autres chansons que j'avais faites. Manu Afejimine Natiara, il y avait le Rhinu Tamatoa qui devait sortir. Et puis, le Taraoura est passé entre les mains de Eimata Tewira. Et on avait déjà notre impossible histoire. Et le producteur d'Eimata Tewira ne voulait pas qu'il y ait une concurrence entre les deux chansons. Donc, je l'ai donné à Marouya en 1994. Marouya qui interprète parfaitement cette chanson des Taraoura. Alors aujourd'hui, dans quelques instants, nos deux orchestres vont devoir justement nous montrer le travail qu'ils ont fait pour revisiter. Un peu comme la version des Tamari Atelier l'année dernière de la chanson Une île bordée de bleu. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu attends du travail réalisé pour revisiter cette chanson ? Bizarrement, en parlant de l'île bordée de bleu, elle fait partie de l'album du Taraoura. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Par rapport au Tamari Atelier, le Taraoura est un mineur. Il joue au mineur. Donc, c'est... Et moi, ce que j'attends, c'est beaucoup d'imagination et être également surpris par les vocales. Parce que la meilleure adaptation que j'ai entendue du Taraoura revisité, ça a été fait par des Hawaïens, à Capella. Voilà. Et les voix, à ce moment-là, dépassaient la musique. Et l'avantage du Taraoura, comme je disais, c'est que la tablature qui joue en mi, en mineur, tu peux la déplacer en fa. Je donne quelques idées aux deux groupes finalistes. Voilà. C'est ce que j'attends surtout, c'est d'être surpris, comme j'ai été surpris avec les Tamari Atelier quand ils ont repris l'île bordée de bleu. On sait que ce n'est pas un travail évident, c'est place à la créativité. Je te propose justement, Marotea, de regarder tout de suite la créativité, la création qui a été préparée par ces deux orchestres. Place au concours.